Bonjour, alors hier je m'attends à la télé, question pour un champion, et que je vois arriver, je vois arriver cette dame qui s'appelle Véronique Dimas, et je me dis bonjour, bonjour, cette dame c'est Tata Véro, mais oui Tata Véro est referie à la télévision, donc il y en a dû avoir une question pour un champion, et on a dû voir que c'était vraiment des émissions assez récentes, parce qu'on peut voir qu'il y a des balexies entre chaque candidat, donc c'est là que l'on signe, et c'est donc Tata Véro est revenu, donc elle a été confrontée à Jean-Luc, Thierry et Petron, et puis à la fin, on s'est retrouvés, je ne sais pas, que ça peut être ça, qu'il y a, entre Jean-Luc et Thierry, donc voilà, donc on a dû voir que c'était très fort, donc on s'est dit, la pauvre Tata Véro va passer, comment dire, un mauvais quart d'heure, et puis Tata Véro, et puis Tata Véro, on avance, il manquait deux points à Jean-Luc pour donner la partie, Tata Véro mettait quatre, et puis Tata Véro commençait à remonter du mouvement, donc toujours à la fin, c'est une autre dix, 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 et puis à la fin, à la fin, à la fin, c'est une histoire dans le sol, et la partie Jean-Luc, qui attend qu'elle se retrouve face aux branches transformées, donc du bon, au départ, c'était le pacte des vitants du même, et puis donc, il y a un moment, je me suis dit, dis donc, puisqu'elle était à dix, dix, je ne me souviens pas encore une question, et puis elle a bien dit, mais non, 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 il faut arriver à vingt-et-un, donc j'ai continué à regarder, donc la personne entre qui était assez fort quand même, et puis à la fin, il a gagné 21 à 15, donc bravo à Tata Niko, c'est un fait plaisir à la revoir, donc si vous voulez revoir l'émission, vous pouvez aller sur F3 en revue, sur question.champion, il faut regarder l'émission des super champions, donc Samuel Etienne est toujours aussi sympathique, donc Tata Niko a toujours mangagé, je me rappelle que tout le monde disait qu'elle faisait beaucoup la gueule, mais moi je la trouvais hyper survivante, en plus ce genre de Krishman a été très cool, puisqu'il a annoncé hier qu'il avait vu le site Tata Niko, il n'a pas question le courage en soi, donc j'espère qu'elle va revenir dans les masters, parce que moi elle avait arrêté. C'est parti.